Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo Oculus Quest, je vous propose de découvrir un jeu qui est également disponible sur PC, ça s'appelle Flowweaver. Alors Flowweaver est disponible au prix de 19,99€ sur l'Oculus Store et normalement, si je ne dis pas de bêtises, si vous l'achetez sur une des plateformes Oculus Rift ou Oculus Quest, vous avez l'autre qui est gratuite. Et la bonne nouvelle, c'est que ce jeu est entièrement traduit en français, il est doublé en français, c'est ça qui est magnifique. On va découvrir ça ensemble. Appuie sur X pour ouvrir ta boussole. Alors X, c'est celui du bas, ok. Il y a tellement de dimensions magiques dans ce multivers, tout interconnecté avec les mondes des mortels. Mon éducation est presque terminée. Nom d'un pancake ! J'ai appris à exploiter la magie de plusieurs de ces dimensions pour en faire des sortes. C'est un Québécois ? Asgard ? Je crois que je suis mal placé, voilà. Parce que dès que je tourne la tête, il m'embête. Et donc c'est doublé en Québécois, ou alors c'est juste ce doubleur. Tartarus, Hades, Elysium, Asgard, j'ai l'impression d'être dans God of War. Niflheim, Muspelheim, enfin Muspel ici. Pandemonium. Très bon jeu sur PlayStation 1. Saisis bouton de grippe la sphère du milieu pour tirer les fils de la réalité. Oh ! Attends ! Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah ! Il y a des pierres. Quoi ? Où suis-je ? Yeah ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Hey oh ! Il y a quelqu'un ? Au secours ! Je vous en prie, je ne devrais pas être ici. C'est joli. Quel est ce jeu ? Appuyez sur A ou X. Ah, A ou X, oui c'est sur les deux mètres. Ma boussole dimensionnelle, elle est vide. Elle est vide ? Quel que soit cet endroit. Tabernacle ? J'ai été complètement coupée de la plupart des dimensions que je connais. De la magie que je maîtrise. Ah ! Moi, je suis toujours connectée à mon propre paysage des rêves. Saisis et tire la pensée des rêves au-dessus pour l'écouter. Ok, bon. J'ai été capturée, piégée d'une manière ou d'une autre alors que je me déplaçais entre les dimensions. Retournons au premier principe et voyons comment exploiter leur magie. Puis peut-être nous échapper de cette cellule. Non, pas que ce soit vraiment une cellule. Ça ressemble plus à un débarras. Un débarras, il a dit, je crois. Alors, la version québécoise, c'est pas très gênant, je trouve, parce que, pour l'instant, en tout cas, on comprend ce qu'il dit. Voilà, c'est compréhensible. Ça me donne même un petit charme, je trouve, au jeu. Bon, au moins, les paysages des rêves restent un point fixe dans ma boussole dimensionnelle. Le paysage des rêves est la frontière entre la pensée mortelle et la magie immortelle. Une dimension de la conscience. Tout esprit sage en touche un morceau. Merci, professeur Milette. Mais je n'ose pas me rendre physique. Bon, arrête de raconter ta vie, là. Je veux jouer, moi. Et il vaut mieux que je ne laisse pas trop de pensées remonter à la surface, non plus. Ouais. Et qu'est-ce que je fais ? J'ai déjà écouté ça. Je quitte ça, peut-être. Oui, voilà. Méditer. Je médite. Ça brille. En ouvrant mon esprit aux énergies qui m'entourent. Oh, tant d'objets dans cette pièce bourdonne d'énergie. Et je sens deux choses que je pourrais peut-être exploiter comme clé de portail. Quelque chose sur la main de ce squelette et une babiole de verre au plafond. J'espère pouvoir m'en tirer mieux que toi, mon ami. Il y a encore de l'énergie dans ce crâne. Il claque des dents. Il y a une crâne qui a peur. Je fais quoi ? Oh, vous avez vu ce lancer parfait ? Même les esprits sont québécois. Le royaume des ombres sonne clairement comme le nom d'une autre dimension. Je pourrais utiliser cet os de doigt comme clé de portail. Il me suffit de le fusionner dans ma boussole dimensionnelle. Oh, putain. J'ai cru qu'il disait le fusionner dans ma bouche. Non, dans ma boussole. Il doit être lié à ces pierres runiques que j'ai vues quand j'ai été capturée. Qui a pu me faire ça ? Sympa l'effet, là. Oh ! L'autre Flo Weaver, capturé tout en voie. Il y a une dragon, là-bas. Prisonnier de la nécromancienne et de ses semblables. Flo Weaver ? Nécromancienne ? De quoi parlez-vous ? Tu veux, honnêt ? Non, mais tu n'es pas un squelette. Tu n'es pas un fantôme. Ah. La tapisserie magique n'est pas stable. Il nous appelle les Flo Weaver. La salue, les runes de liaison. C'est joli, franchement, c'est sympa, là. J'ai l'impression d'être dans un Weeching Tower. L'ombre de la silhouette que j'ai vues. Les couleurs et tout, ça fait vraiment Weeching Tower. Surtout l'intro. Je ne connais pas son objectif. Je regrette de dire que je n'ai pas... Il y a une ville, là-bas. Il y a une ville futuriste. Il y a une ville juste devant, là. C'est sympa. Cette dimension est dangereuse. Un dragon d'ossi d'ombre traque ses pleines. Tu ne dois pas t'attarder longtemps. C'est un squelette de dragon. Le flot lui-même peut t'arracher l'âme. T'es bavard, toi, aussi. Je peux encore t'aider, mais... Aide-moi en te taisant, déjà. Tu ne veux pas te taire, s'il te plaît ? Mais il y a une amulette dans la cellule. Le cadeau de mon maître. Elle peut me libérer. Ah, mais c'est le même endroit, mais dans une dimension parallèle. Ou dans le futur, peut-être. Comment puis-je la libérer ? Ouvre la caisse. Les flots de ce monde sont connectés de manière unique. Superposés sur le monde matériel. Qu'est-ce que... J'aimerais pouvoir emporter avec moi des objets d'ici dans le monde matériel, si j'en ai besoin. Ah. Genre quoi ? Ah, le monde matériel. Voilà. C'est la nuit. Le temps doit passer un peu différemment dans les flots de ce monde par rapport au monde lui-même. Je te rende ton tibia. Non, il ne veut pas. Ah. Il ne veut pas que je lui rende son tibia. Peut-être qu'il... Il y a moyen d'ouvrir ce coffre. Ah, trop bien. Ah, ah, d'accord. En fait, ça communique. Genre, je vais dans l'autre monde. Ouais, ben voilà. En fait, là, ça a cassé le... Le coffre, dans le futur, dans le monde... Oula, qu'est-ce que c'est que ça ? Sélectionner un sort. Ah. Mains d'ombre. C'est comme un autre sort que j'ai connu autrefois. Mais bon. Non, je me trompe de boutons. Donc on peut attraper à distance. Et avec le joystick, on peut les... Je les ai à la distance. Vous savez, c'est comme dans I Expect You To Die, si vous connaissez. Tiens. Cet endroit me donne des frissons. Tiens. Des frissons qui vont au-delà de la peau et des os. Ouais, c'est bien beau, je fais quoi, là ? Je ne devrais pas m'attarder. Je ne devrais pas m'attarder. Euh, ok. Eh bien, on va retourner dans... Le monde matériel. C'est sympa, franchement, de changer de monde comme ça. On n'a plus besoin de ça. On ne peut pas le prendre. Ah, c'est... Non, je me suis trompé de touche. Voilà. Donc là, je l'ai récupéré. Et maintenant, avec mon pouvoir, je peux attraper des trucs. J'attrape quoi ? Ces bougies ont une certaine énergie. Si j'avais une flamme. Ah, je n'ai pas de flamme. Ok. Ah oui, il y avait ce truc-là. Je n'arrive pas. Cet article est une clé de portail. Je devrais le mettre dans ma boussole dimensionnelle. Ok, il me dit tout. Alors, je le mets dans ma boussole. Ah, on a accès à un autre monde. Oh, bienvenue, bienvenue à la fête. Nouveaux amis, quand tu as porté. Ah, salut. Pouvez-vous m'aider ? Où suis-je ? Quel est ce monde ? Bonjour. Maintenant, j'ai l'impression qu'on est dans un monde un petit peu mosse. En moins joli, quand même. Parce qu'on est en taille, en échelle réelle, on va dire. C'est-à-dire que les arbres sont vraiment disproportionnés. Et il n'y a pas vraiment... Au loin, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de relief. Là, devant, tout ce genre de urne, les bouteilles, les fées, etc. Tout ça, ok, il y a du relief. L'arbre aussi, je vois qu'il est là présent. Oh, marmotte. Viens par là, s'il te plaît. Je veux te voir de près. Parce que c'est un jeu où on ne peut pas se déplacer, évidemment. On est tout le temps ainsi, d'ailleurs. Au moins, je suis sur mon siège sculpté dans l'arbre. Voilà, on va se concentrer. Et il y a des éléments, en fait, de... Des autres mondes. Là, il y a la bougie. Que je voyais dans la cellule. Là, il y a le crochet. Ça veut dire qu'il y a des éléments qu'on va pouvoir communiquer. Ah, mais j'ai des objets. Mais non, le coffre, il n'y est pas. Ah, il a été enterré. Peut-être qu'il faut d'abord aller ailleurs. Genre, ici. Je dois retourner dans le monde matériel avant de pouvoir passer à un autre flot. Ah, ok. Il fait jour à nouveau. Le temps passe étrangement une fois de plus. Il dit qu'il fallait que j'aie des flammes pour allumer les bougies. Le crochet, c'est à quoi, là ? Et ça ? Je crois que je vais avoir besoin d'une sorte de combinaison à quatre chiffres pour ouvrir ça. Ça a bougé une fois, mais... Il y a dix mille combinaisons possibles. Bon, je n'ai pas le mot de passe. Donc, on va aller encore dans l'autre monde, là. J'aime bien les effets. C'est vraiment joli, je trouve. Et j'aime bien le dragon d'os, là-bas, qui vole. C'est trop bien. Viens chercher ton tibia, dragon. Ah oui, mais le coffre, il s'est refermé. Il y avait un truc dans le coffre, là, que je n'ai pas pris. C'est ça que j'ai oublié de faire, regardez. Donc, on retourne là, avec l'os. Je mets l'os dedans. Je retourne là. J'espère que je ne vais pas trop vite. Où est-ce que je vais replanter ? Il y avait un truc, là. Oui. C'est l'une des pierres uniques que j'ai vues quand j'ai été capturée, ici. Elle a dû être utilisée dans le sort virtuel qu'il y a eu. Ah, merde. Peut-être que je peux l'utiliser pour rompre ce sort. Tu veux manger une pierre, tiens. Il grignote la pierre, vous avez vu. Je ne sais pas quoi faire avec ça. De toute façon, il n'y a rien d'autre, là. Vous êtes d'accord ? Donc, je retourne là. Ah, mais je... Je sens déjà le sort de liaison qui faiblit un peu. Si je peux trouver d'autres pierres uniques qui ont été utilisées dans le rituel. Attends. C'est quoi, ce truc ? Nous savons depuis longtemps que d'autres mondes existent. Bien au-delà des flots. Pour ce faire, il faudrait comprendre la magie de tous les flots. Tu ne serais pas la grand-mère de Jar Jar Binks, par hasard ? Parce que franchement, la même ombre que j'ai vue lorsque j'ai été capturée au départ. Jar Jar Binks, la nécromancienne. Il semble qu'en commençant à perturber son sort, j'ai pu accéder par inadvertance à une partie de son esprit. Je suppose qu'il doit y avoir une pierre runique dans chaque dimension de ce monde. Il y aurait une pierre dans chaque monde parallèle. Du coup, je me dis que le jeu ne sera pas forcément très long. A mon avis, ça risque de se terminer assez vite. Il y a quand même quelques énigmes mystérieuses. Je ne sais pas du tout où est-ce que je vais trouver ce code, par exemple. C'est plutôt sympa, je trouve. Ça a du charme, notamment grâce au doublage québécois. Vous savez, souvent on se dit, c'est en québécois, il y a un accent fort, etc. Mais là, ce n'est pas du tout problématique, c'est compréhensible. On comprend parfaitement ce qu'ils disent. Et vraiment, je trouve que ça donne un charme supplémentaire au jeu. On est tellement habitué à avoir des jeux totalement en anglais, en VO, de temps en temps en France, c'est France. Donc je trouve que ce n'est pas plus mal d'avoir de temps en temps un doublage québécois. Ça donne une petite originalité au titre. Voilà, on arrête là cette vidéo. Ça s'appelle donc Flow Waiver. Comme vous avez entendu plusieurs fois dans les textes. C'est vendu 19,99€ et c'est plutôt sympa pour l'instant. Moi, j'aime bien ce genre de petit jeu. C'est une sorte d'escape game en plusieurs dimensions. Voilà, on va passer d'une dimension à l'autre pour trouver des trucs. Et pour lier des objets, je suis déjà curieux de savoir à quoi va servir ce crochet dans les autres dimensions. Et la bougie aussi, vous savez. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, le pouce vers le haut. Il ne veut pas faire le pouce avec la main gauche. Je ne peux plus faire le pouce. Ah, je peux juste faire comme ça. Voilà, un pouce vers le haut s'il vous plaît. Et vous pouvez commenter en dessous, n'hésitez pas. Là, j'essaie de lire tous les messages, d'apprendre un maximum d'entre vous. Surtout si vous avez des questions. Et puis, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne VersinGétorex. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501